Voilà le moment tant attendu, édition limonade, le concours de dessin Doudou, qui a vu Doudou avec sa créatrice, son inspiratrice, en tout cas son éditrice Delphine Murano. Merci de revenir en cinquième journée, nous avions lancé ce concours il y a cinq jours, vous avez été très nombreux, très nombreuses, un carton n'y suffisait pas à participer. Depuis notre plateau on pouvait apercevoir le dessin, il y a encore des enfants qui dessinent, mais évidemment il y avait un délai et un règlement très strict avec Doudou, ça ne rigole pas. Delphine, c'est le moment non pas du tirage au sort, c'est bien un concours, ce n'est pas un jeu de hasard. Combien de prix ? On voit qu'il y a des très jolies choses ici, et combien de dessins en tout grosso modo ? En tout il y avait à peu près, je dirais, aux alentours de 150 dessins, et malheureusement les enfants n'ont pas tous mis leur adresse, il y avait des vrais trésors, mais pour envoyer le lot il fallait l'adresse complète, donc on n'a pas arrêté de le répéter, c'est dommage, mais il nous reste encore tout plein de dessins, ça a été très très dur de choisir parmi tout ce qu'on a eu, quel que soit l'âge. Évidemment le concours était ouvert aussi bien aux enfants qu'aux plus grands, et c'est ça qui est rigolo. De 7 à 77 ans ? Voilà, même au-delà, au-delà. Et donc ça y est, on a 9 lots à distribuer, on a les 9 dessins gagnants par-devers nous, et je garderai quand même en tant qu'éditrice les autres pour montrer à l'illustratrice comment son petit personnage peut être décliné, c'est assez intéressant. Donc on a 5 posters de qui a vu Doudou, et pour les 5 posters, je donne le nom à chaque fois, donc on a Anémia, qui a très bien dessiné le petit Doudou, qui aura un poster, on a Benjamin de Vic, qui aura également son poster. On a aussi un Doudou dans une autre version de Lionel, un grand enfant qui a fait son Doudou, qui aura aussi son poster. C'est presque un Doudou Darwin là. J'ai trouvé que l'évolution était juste adorable, il fallait y penser. On a aussi Juliette, côté français, qui est venue jusqu'à Genève, et qui a bien respecté jusqu'à la couleur de ce petit Doudou rose. Donc ça, ce sont les lots pour les posters. Ensuite, on passe au sac, où là on a un Doudou qui est absolument craquant. C'est Yasmine, qui a fait ce petit Doudou, qui a, je trouve, bien respecté les proportions du lapin. Voilà, donc Yasmine, tu as gagné le sac de Doudou, et bravo pour ce très joli dessin. Et puis, si tu veux m'aider, après, on a les 2 tasses de qui a vu Doudou. Très belle tasse. Merci. Et je dois faire quoi ? Annoncer le nom, s'il te plaît. Annoncer le nom, mon Dieu. Illisible. Voilà, je suis très vilaine. Oh, comme c'est gentil. Si, si, on a l'impression que, enfin, le nom de famille est Kaldi ou bien Haldi, à prononcer K-H-A-L-D-I. Dounia, bien sûr, c'est très facile. Dounia, Haldi, du chemin de Jilly, 12-12, Grand-Lancy. On va montrer le Doudou. Le Doudou, il a fait son commerce, il a fait son marché au Salon du Livre. Ce qui est très drôle au Salon du Livre, voilà, de reprendre le thème du marché. Et puis, on a aussi sélectionné celui-ci parce qu'on l'a vu faire en direct, ce petit bonhomme, Virgile, 2 ans. C'est la transgression. Voilà. Et à 2 ans, c'est absolument adorable. Il l'a dessiné sous nos yeux. C'était obligatoire de le sélectionner pour ce concours. Ça, c'est une tasse aussi, alors ? Oui, une tasse aussi pour Virgile. Et puis, donc, il nous reste après l'album dédicacé, où là, on a choisi un dessin où les proportions sont bien respectées. Et la couleur a été travaillée aussi. Donc, c'est celui-ci. C'est celui-ci. On va demander à la camarade de faire un spécial gros plan. Il y a un courant d'air, enfin, on se ferait à la plage, déjà. Et donc, c'est Danae de Carrouge qui gagne l'album dédicacé par l'illustratrice de Qui a vu Doudou dans la nuit. Comme quoi, Danae Maziri qui habite un chemin qui est quand même bien. Charles le Téméraire, il fallait oser. Et bien, voilà. Voilà. Donc, félicitations. Elle remporte le premier prix de ce livre qui brille dans la nuit. On va demander à notre directeur général, Nicolas Lodato, est-ce que l'on peut couper les plombs pour voir que ça brille la nuit ? Je crois que c'est impossible à faire, mais c'est tellement tentant. Ça fait cinq jours que ça brûle les doigts de le faire. Oui, c'est vrai. Ça marche vraiment. J'ai testé. On a tous quand même testé et c'est assez rigolo de, quand on éteint la lumière, de voir que la page de droite, elle brille de manière très conséquente. Et il faut deviner où est le petit doudou. C'est absolument adorable. Et puis, ça y est ? Ça y est. On a distribué tous les prix. C'est une première. On va faire une demande officielle aussi. Est-ce qu'on pourra scanner ces dessins quand on les met sur le site ? Bien sûr. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci de vous en charger. N'oubliez pas la haute définition. Pour que ça soit très bien. Bravo à tous les enfants aussi. Et puis, merci, France Loisir, d'avoir accueilli un concours comme ça. C'est le premier concours Limonade et je suis ravie. Oui, on est ravis aussi. Merci beaucoup. C'est le moment de paqueter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.